C'est un avertissement au CNRD. C'est comme Lai m'a dit, Dumbuya est téléguidé actuellement. Il y a des gens dans le noir qui veulent induire Dumbuya en erreur et nous n'allons pas l'accepter. C'est comme si vous ne voulez pas la paix dans ce pays. Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Il y a des gens qui veulent le pousser. Il faut éliminer Seloudal. Il faut éliminer Kassori. Il faut éliminer Damaro. Il faut éliminer Sidiya. Il faut éliminer Mamadousila. Il faut éliminer les anciens. Et comme ça, ils vont créer les soi-disant partis jeunes. Mais vous avez tapé poteau. Je me dis, vous ne voulez pas la paix dans ce pays. Et vous n'aimez pas ce pays-là du tout. Si vous pensez que vous avez reçu cela, vous avez tapé poteau. On ne va pas vous dire de ne pas aller. Votre histoire de Kiev ou quoi là, ce n'est pas un pouvoir illégal. Ce n'est pas le peuple qui a élu Dumbuya. Donc de faire ce qu'il a envie de faire. Non ! Il est allé loin. Il est venu changer du ministre au platon. Mais comme vous ne voulez pas lui dire la vérité. Vous voulez lui pousser. Oui, il a la force. Il y a des hommes armés derrière lui. Mais vous allez taper poteau. Jette ça, je ne vais pas vous dire. Allez-y seulement. Allez-y. Quand vous allez abuser de la confiance du peuple, vous allez trouver. Dabiz, vous avez tous vu. Mais allez-y. Vous allez tout perdre. Ça, on ne va pas vous le cacher. Ça, on ne va pas vous le cacher. Vous pensez que le post-Alfa Kondé, il ne pouvait pas arrêter Sidiya ou Seludale. Il y a. Mais il a évité beaucoup de choses. Il l'a évité. C'était l'élu du peuple. Ce que l'élu du peuple n'a pas pu faire, ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais on vous parle, vous ne voulez pas. Jusqu'à présent, vous ne voulez pas la paix. C'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire vos concerts de bidon là, qu'au concert de réconciliation. Vous êtes en train de créer des problèmes au Guinée. Vous êtes en train de tout gâter qu'au concert de réconciliation hier. Mais on va vous parler. Continuez seulement. Continuez. On va vous parler. On vous parle, vous ne voulez pas. Touchez. Écartez Seludale. Écartez Seludale. Vous allez comprendre. Toi, Jacques, je ne sais pas, ton nom ou quoi, la bête que tu es là. Moi, je ne te réponds même pas. Écartez Seludale. Écartez les autres là. Vous allez voir le résultat. Vous pensez que c'est vous qui allez venir commander ce pays ? Un pouvoir illégal ? Ce n'est pas le peuple qui vous a mis ici ? Ce n'est pas le peuple qui vous a mis ? Il y a des gens dans le noir, ils sont en train de les pousser. Il faut écartez tel. Il faut écartez tel. Vous voulez la paix dans ce pays ? Vous voulez la paix dans ce pays ? Continuez. Si vous pensez que les autres ont eu peur de faire certaines choses, continuez. Personne ne va vous le dire. Continuez. Personne ne va vous le dire. Écartez. Vous allez voir le résultat. Si le pays sera stable encore, si vous voulez vraiment la stabilité dans ce pays-là, continuez. Ça dit, faites vos magouilles. Votre krièf ou quoi là ? Faites vos magouilles. Écartez Mamadousi là. Écartez Seludale. Écartez Kasori. Vous allez voir le résultat. Si vous serez en mesure de faire quelque chose dans ce pays-là. Parce que vous ne voulez pas écouter. On vous a conseillé. Vous ne voulez pas écouter. On vous a conseillé ici. Vous ne voulez pas écouter. Continuez toujours. Continuez toujours. Vos magouilles là. Vos marmailles là. Continuez. Ambrakou Malunyen. Ambrakou Befalunyen. Organisez des élections. Comme vous voulez. Yeah. Mais ils ne veulent pas comprendre. Il y a des gens qui sont là-bas. Oui, on doit créer. Je vous ai parlé de la création du parti. Il y a longtemps. Je vous ai dit. Leur plan. Ce qu'ils ont dans la tête. Écartez le RPG Arc-en-Ciel. Écartez l'UFDG. Il y a longtemps que je vous parlais. Maintenant, vous avez compris maintenant. L'enjeu. Le jeu qui est là maintenant. Mais ces gens qui sont cachés. Qui sont derrière. Qui sont en train de téléguider. Là, il m'a dit. Vous allez perdre. Walloy. Vous allez tous perdre. Vous allez tous perdre. Le jour que le peuple. Vous êtes en train d'abuser. De la confiance du peuple. Actuellement. Vous êtes en train de faire souffrir. Les Guinéens. Actuellement. Mais le jour que le peuple va se lever. Vous allez tous perdre. Vous allez tous perdre. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit. Je ne défends pas Seloudale. De la manière dont je vous dis la vérité. De la manière dont vous voulez écartir. Les cassories. Les damaros. C'est de la même manière que vous voulez écartir. L'UFDG. Seloudale. Mais continuez sur ça. Continuez. Vous allez finir à comprendre. Alors, je suis en direct. Je te rappelle. Je suis en direct. Donc, je vous ai conseillé. Vous ne voulez pas comprendre. Mgaï. On va faire des audits. Qu'au crièvre. C'est rentré. C'est sorti. Personne ne va vous dire. Personne ne va vous dire. Les autres leaders. Eux sont mous. Les autres leaders. Ils sont mous. Mais le jour. Vous allez toucher. Seloudale. Vous êtes en train de venir petit à petit. Les gens commencent à comprendre. Le jour. Vous allez dire. Vous allez bien sentir. Personne ne va vous dire. Vous allez bien sentir. Moussi t'en a oufou la lune. Moussi t'en a oufou la lune. Voilà. Moussi t'en a oufou la lune. Toi qui dis. Que l'erreur de Alpha Kondé. C'était l'impunité. Si le Prague avait fait d'une manière. Contre Seloudale. On allait dire. Non. Il est méchant. Il veut éliminer Seloudale. Tout ça. C'était pour la paix dans ce pays. C'est eux qui disent qu'ils sont forts. Ils ont les armes. Ils sont venus par la force. Ils n'ont qu'à écouter Seloudale. On va voir. Le résultat de ça. Même hier. Là il m'a dit. Il s'est. Il allait à Bambéto hier. Si ce n'était pas. Si ce n'était pas le conseil des imams. Les gens n'allaient même pas applaudir. Il allait là-bas. Les gens ont fait comme. S'ils ne l'ont pas vu. Allons-y sur le monde. Vous ne voulez pas comprendre. Que vous êtes des aveugles. Allons-y. Allons-y sur le monde. Vous allez bien comprendre. N'organisez pas des élections. Libre et transparente. Depuis quand en démocratie. On doit écarter quelqu'un. Depuis quand en démocratie. Il est dit d'écarter telle personne. Il est vieux. Non. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment honteux. Ce que vous êtes en train de faire. C'est aux Guinéens de choisir qui ils veulent. Ils sont vieux. Ils sont voleurs. C'est aux Guinéens de choisir. C'est aux Guinéens de choisir. Depuis vous êtes bénis. Ce plan là pour dire. Il faut écater les anciens. Vous êtes plus bénis que les autres. Vous vous êtes plus bénis que les autres. Vous vous êtes plus bénis que les autres. Moi je vous ai parlé de ça. Depuis fort longtemps. C'est pourquoi je ne peux pas vous accompagner. Parce que franchement. Le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Ça n'arrange pas les Guinéens. Le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Vous risquez de mal terminer. Le chemin que vous êtes en train. Vous ne pouvez pas écater aucun leader. Voilà. Ce que vous devez mettre en tête. Vous êtes un pouvoir illégal. C'est ce que vous devez mettre en tête. Ce n'est pas le peuple qui vous a élu. Mettez cela en tête pour de bon. Qu'est-ce qui est difficile pour vous de comprendre. Vous êtes un pouvoir illégal. Ce qui arrange la majorité là. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui devez le faire. Si vous êtes des élus du peuple. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas les élus du peuple. Vous n'êtes pas les élus du peuple. Mettez cela en tête pour de bon. Il y a certaines choses là. Vous, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez dit. Il y a eu troisième mandat. On vous a applaudi. Mais vous ne pouvez pas venir. Dire tel candidat. On doit tout faire. On doit mettre tout en place. Et ceux qui ont massacré les jeunes. Le 5 septembre. Il y a justice pour ces gens là. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Est-ce que les jeunes. Les victimes. Les corps ont été remis à leurs parents. Vous parlez comme si vous avez. Le pouvoir de la vérité. Est-ce que les jeunes qui ont été tués là. Vous avez remis. Le corps. Aux parents des victimes. Vous avez remis. Donc la justice là. Ça n'appartient qu'à vous. La vérité n'appartient qu'à vous. Ainsi les parents des victimes. Les gens se lèvent aujourd'hui. Les associations. Vous avez tué. Leurs enfants. Ils veulent justice. Vous allez dire quoi ? Arrêtez de nous embrouiller ici. Arrêtez d'embrouiller les gens. Organisez des élections. Et partez. Organisez. Ou bien remettez le pouvoir acquis de droit. Remettez le pouvoir du pro-salphacondé. Et puis vous partez. Vous n'avez pas de légitimité. Vous n'avez pas de leçon de démocratie à donner à quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas des démocrates. Des gens qui prennent des âmes ne sont pas des démocrates. Vous n'avez pas de leçon de démocratie à donner aux Guinéens. On vous parle. Vous ne voulez pas que vous voulez faire justice. Vous voulez la paix. Vous ne voulez pas. Donc on ne veut pas. C'est de l'un des choses. Soit où vous avez pris le pouvoir, vous remettez au propriétaire. Ou soit vous organisez des élections et vous partez. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. A l'allure là. Ces gens là risquent de gâter ce pays là. De gâter ce pays. Vous pensez que les gens que vous voulez gâter là, ils n'ont pas de soutien ? Vous pensez que les gens là n'ont pas de soutien ? Mamadou Cela n'a pas de soutien ? Sidiya n'a pas de soutien ? Selou n'a pas de soutien ? Kassoury n'a pas de soutien ? Damarou n'a pas de soutien ? Allons-y seulement. Si vous pensez que vous êtes populaire, la démocratie c'est le choix de la majorité. Voilà. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est ça la démocratie. Le choix de la majorité. C'est ce que la majorité demande. Aujourd'hui là, si on essaie de faire un sondage aujourd'hui, vous ne serez pas à ces Couturéas ? Vous le saviez bel et bien. On fait un sondage aujourd'hui. Vous ne serez pas à ces Couturéas. La majorité des Guinéens aujourd'hui, on l'a dit aujourd'hui, votez. Est-ce que Dumbuya doit rester ? Personne ne va voter. Là, vous n'aurez même pas 15%. Vous n'aurez même pas 15%. Vous n'aurez pas 15%. 15% vous n'aurez pas. Parce que vous êtes dans le populisme. Mais ceux qui aident les Guinéens à créer l'emploi, ça, vous ne savez pas le faire. Condition de vie changée, ça, vous ne saviez pas le faire. C'est des trucs inutiles. On a saisi les biens des dignitaires. Les Guinéens mangent avec ça. On a renversé le pouvoir. Troisième mandat. Les Guinéens mangent troisième mandat. Mais la réalité sur le terrain, vous avez changé quoi ? Ceux qui étaient 10 000, c'est à plus de 20 000 aujourd'hui. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Vous êtes incapables de changer cela. C'est la politique que vous allez changer. D'abord, la manière dont vous êtes venus, c'est illégal. Qu'est-ce que vous allez changer ? Quand on parle quoi, on ne vous aime pas. Actuellement, il y a tout le monde qui regarde. Ok. Celui qui dit, il faut faire un sondage. Ok, faites sondage ici. Ils vont regarder. Quels sont ceux qui veulent le départ de Dumbuya ? Ou bien ils restent ? Son départ, vous mettez oui. Son départ, vous mettez non. Ok. Mettez. Départ de Dumbuya. Il va comprendre. Que sondage. Il y a tout le monde. Il y a les militants de l'UFDG. Tous les Guinéens. Ceux qui sont en politique. Tout le monde est là. Mais mettez ici. Départ de Dumbuya. Départ de Dumbuya. Départ de Dumbuya. Mettez ici. Départ de Dumbuya. Vous allez comprendre. Oui. Départ de Dumbuya. Non. Mettez en commentaire. Oui pour son départ. Non. Qu'il reste. Vous allez comprendre tout de suite là. Qu'il n'a même pas 15%. 15%. 15% De soutien. Il n'a pas ça. 15% il ne l'a pas. Quelqu'un qui n'est même pas aimé. Son départ. Vous allez faire un sondage aujourd'hui. Les gens. Personne. Sa manière de faire les choses. À part les vrais démagogues. Tout le monde a compris leur politique. Comment vous allez venir des leaders. Des gens qui se sont battus. Pendant des années. Toi tu viens. Que oui. Vous allez mettre Kiev en place. Vous allez demander. Vous allez écarter ces gens là. Vous voulez réellement la paix dans ce pays. Vous voulez réellement la paix dans ce pays. Ceux qui parlaient. Oui. Sondage là. Regardez. Vous allez mieux comprendre. L'amertume de Guinée aujourd'hui. Les gens sont énervés. Les gens veulent son départ. Ils ne veulent même pas qu'il reste. Vous qui dites oui. Vous ne voulez pas. Regardez maintenant les commentaires. Vous allez mieux comprendre. Qu'il n'y a qu'un petit groupe. Ceux qui l'ont applaudi hier. Personne ne veut de lui aujourd'hui. C'est ça la vérité. C'est seulement les armes. Qu'on impose. Sinon en réalité. Si on pouvait lui prendre comme des ordis jetés. Il y a longtemps. On l'aurait jeté. Ça c'est clair et net. Vous qui étiez là à dire non oui. Regardez maintenant le oui. Le oui pour son départ. Vous allez comprendre que oui. Personne ne veut de lui aujourd'hui. Personne. Les Guinéens dans leur majorité. Personne ne veut. Le mieux pour lui. C'est d'organiser des élections. Qu'on n'exclue personne. Qu'on n'exclue personne. C'est tout ce qu'on lui demande. Qu'il appelle tous les Guinéens. Faire des élections. Accepter de tous. C'est tout. Qu'on lui demande. Est-ce que ça. Il y a magie dans ça. Toi tu viens. On dirait. C'est toi seul qui as l'amour de la Guinée. Oui. On doit faire. Oui. Il y a Gabéji. Il y a ceci. On dirait. C'est une propriété privée. On dirait. C'est une propriété privée. Tu nommes qui tu veux. Tu n'es pas le lieu du peuple. Tu enlèves les gens comme tu veux. Les directeurs. Même les plantons. On les change tout. On dirait. C'est le peuple qui t'a choisi. Qui t'a mis là-bas. Bon. Les gens de nom là. Je crois que vous allez avoir honte maintenant. Pour mettre vos noms. Vous avez vu déjà. Donc. Quand on vous dit. De conseiller Dumbuya. Les Guinéens sont assis. Ils sont assis sur une bombe. C'est ce qui est là aujourd'hui. Vous voyez la réalité. Vous voyez maintenant la réalité. Oui pour son départ. Il y a combien de noms ici. Il y a combien de noms. Nous sommes plus de mille et quelques. Il y a d'autres qui vont venir après. Même ceux qui viennent après. Voilà. Votez oui. Pour son départ. Non. Pour qu'il reste. Parce que vous avez dit. Faire un sondage. Voici. Ça est là maintenant. Vous pensez que quoi. Les gens veulent la paix. Les gens veulent la paix. Hein. Qu'on détrompez-vous. Moi. Moi. Les hindous de Farana. Ou quoi. De Kanka. Je ne vous réponds pas. Quand il s'agit de la vérité. C'est ça. Je ne parle pas de démagogue. Qu'en faut que. Nous on parle de la vérité. Pour la paix dans ce pays là. Il n'a pas le droit. D'écarter qui que ce soit. Voilà. Il n'a pas le droit. D'abord il est venu de façon illégale. Tout le monde. Nous savions tous. Ce qu'il a fait. Béka Ollon. Vous pensez que quoi. Et les parents des victimes. Ça et quel corps. Les parents là. Jusqu'à présent. Ils n'ont pas vu le corps de leurs enfants. Ils sont là à donner 3 milliards. Pour des concerts inutiles. Les parents des victimes sont là-bas. Ils sont incapables de donner de l'argent à ces gens là. Les parents des victimes. Quand il s'agit des concerts inutiles. Qui n'ont même pas de sens. Tout est tendu aujourd'hui dans le pays. Au lieu de chercher à résoudre ça. Hein. Mais franchement. Vous pensez que quoi. Si je dis. Je ne suis pas inquiet actuellement. Avec la situation là. Ils sont en train de pousser Dumbuya. De la manière. Ils l'ont poussé. A tromper. A faire. C'est à dire face à Alpha Kondé. C'est comme ça. Ils sont en train de le pousser. Il faut écarteter tel. Il faut faire tant. Sinon. Après la transition. Tu n'auras pas la tranquillité. C'est rentré. C'est sorti. Pour qu'ils vont mettre un parti jeune. Waloy. Vous risquez de tout perdre. Dumbuya avait la chance de sortir par la grande porte. Il avait la chance là. Mais vous l'avez induit en erreur. Il ne fait que craiser. Sa propre tombe actuellement. Waloy. Dumbuya mandalinien. Alkoko. Dumbuya. 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 Mais Dumbuya mandalinien. Si vous aviez encouragé Dumbuya. Encouragé Dumbuya. C'est à dire. A se focaliser sur des élections. Je suis d'accord. Il peut faire des réformes. Je suis d'accord. Des audits. Je suis un peu d'accord. Mais viser des particuliers. Ça. Ça ne va pas l'arranger. Voilà. Donc. Moi. Je ne vais même pas répondre. Vous avez vu. Quand il s'agit de son départ. Vous avez vu. Il y a plus de 1500. Guinéens ici. Hein. 1500. Guinéens ici. Vous voyez déjà. Ceux qui étaient là. Faire sondage. Vous avez vu déjà. Le oui. Pour son départ. Vous voyez. Il n'y a que des plus de oui ici. Plus de oui. Personne. Je vous dis. Si c'est un sondage. Aujourd'hui. En Guinée. Le départ de Dumbuya. Waloy. Ils vont le jeter. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Hier il est allé à Bambéto. Il est arrivé à Bambéto. Vous avez vu l'engouement. Que les gens avaient. L'habitude. Hein. De l'accorder. Quand il venait. Dumbuya. Dumbushu. Il est venu. C'est comme. Si. Quelqu'un d'ordinaire était venu. C'est quand. L'imam. A prêché. L'imam. A parlé aux gens. Qu'en sortant maintenant. Les gens ont commencé à applaudir. Parce que. Il a donné. De l'assurance. Il les a parlé quelque chose. Mais son arrivée. Il faut regarder. Dumbuya seulement son convoi. Vers Bambéto. Tout le monde. Applaudissait. Mais ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Comme si. Même moi même. Si. C'était moi. Les gens m'allaient dit. Damaro. Mais il est arrivé là-bas. On dirait que quelqu'un n'est pas arrivé. C'est parce que l'imam m'a parlé. Qu'en partant maintenant. Ils ont essayé d'acclamer. Prendre des images. Pourquoi vous n'avez pas pris les images. Lorsque Dumbuya arrivait. Hier. A Bambéto. Où sont les images. Lorsque Dumbuya arrivait à Bambéto. Hé. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Arrêtez de jouer. Déjà vous avez fait du mal au RPG arc-en-ciel. Nous on n'a pas jeté de cailloux. On est resté dans nos coins. Maintenant ceux qui ont applaudi. Que oui. Ils sont libres. Il y a eu le changement. Vous êtes en train de les frustrer. Matem il dit ça. Alors. Qui le soutient maintenant. Son soutien est où. C'est qui le peuple alors. C'est qui le peuple. On vous a dit. Regardez en commentaire. Départ de Dumbuya. Ça ne finit pas. Vous allez faire sur la page de Pai Koussare. Ça ne finit pas. La page de Djibril. De tous les blogueurs. Vous allez comprendre que oui. Là il m'a dit. Il n'a plus de soutien. S'il s'agit du peuple. Il n'a plus de soutien. Il n'a plus de soutien. Il n'a plus de soutien. Même 15% c'est trop. 15% de la population. Dites à Dumbuya. Affaire de viser les têtes là. Il n'a qu'à oublier. Sinon. Il va partir dedans. Visez les leaders là. Il va partir. Dedans. moi toi Kabbalah je ne vous réponds pas on ne vous répond pas si on doit rentrer dans l'affaire de Dumbuya sur la base de la vérité il n'a pas de légitimité aujourd'hui de s'attaquer à des leaders politiques non son travail c'est d'organiser des élections et partis, c'est tout ce qu'il peut faire voilà donc là il m'a dit tous tes amis, ceux qui sont en train de te pousser il faut écartir tel ou tel ou tel eux là, ils vont rester ils sont cachés, mais toi là tu vas mal finir, c'est comme ça c'est toi qui vas mal finir si tu organises des élections tu organises des élections et tu t'en vas en paix c'est mieux pour toi tu organises des élections, tu t'en vas mais tu vas faire face à Seloudale tu vas taper poteau, tu fais face à Kassori tu vas taper poteau Mamadou Silla, tu vas taper poteau Sidiya, tu vas taper poteau les petits partis là qui n'ont même pas 100 personnes qui sont là à te pousser il faut rajeunir les chers cabaris les jeunes partis là les faillers minimonaux il faut faire ceci, cela tu ne ranules pas Walloy, tu ne ranules pas il t'aille aussi il y a de ces personnes en Guinée vous ne pouvez pas changer vous ne pouvez pas réduire leur cote de popularité vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas quoi que vous fassiez faites vos crièves ou je ne sais quoi ça ne changera pas Donald Trump ici aux Etats-Unis il dit même il s'arrête au beau milieu à New York là-bas à Manhattan il tire sur quelqu'un que des gens vont voter pour lui et tout le monde a vu ça malgré que d'autres le détestent mais ça cote de popularité personne même jusqu'à présent il y a de ces hommes dis tout fais tout contre eux tu ne peux pas enlever ça là il m'a dit donc tout ce qu'on va te dire il faut changer il faut changer ta méthode arrête d'écouter les gens là mets-toi au-dessus de tout mets-toi au-dessus de tout mets-toi au-dessus de tout le jeu que vous êtes en train de faire ça ne marchera pas le jeu que vous voulez mettre en place ça ne va pas marcher parce que si le peuple sort là c'est fini pour vous c'est fini il y a des militaires qui vont venir vous terrasser ils vont être du côté du peuple c'est d'autres militaires qui vont vous terrasser je vous ai déjà dit cela l'armée loyaliste n'avait rien à voir avec le coup d'état je vous ai prévenu de cela c'est là il m'a dit et ses enfants qui ont fait le coup d'état avec ses complices mais l'armée loyaliste l'armée guinéenne n'a rien à voir dans le coup d'état n'a rien à voir ils ont juste évité un bain de sang voilà mais à cause de vos manières de faire quand le peuple va sortir et c'est là vous allez voir cette vraie armée cette armée patriotique voilà cette armée républicaine vous allez les voir mais on vous parle vous ne voulez pas comprendre Ambra Koumalnyen Ambra Koumalnyen Ambra Koumalnyen Altefekame Agnewama Agnewama votre Kriyev ou Otla votre Kriyev ou Otla faites tout même moi je n'aime pas ce loi j'étais à votre place j'allais chercher à organiser des élections appeler tous les Guinéens unis tous les Guinéens c'est comme ça les Mandela ou Kouala ils ne se sont pas mis à mettre des gens en prison ou à faire certaines choses Mandela quand tout le monde parle de lui malgré la pathète il a fait ça dit il a fait un jugement demander pardon à tout le monde c'est ce qui a fait Mandela de quelqu'un quelqu'un de grand ils ne se sont pas mis à payer ça dit à faire face aux blancs non mais comme vous vous ne voulez pas comprendre je vous ai dit vous saisissez le compte des anciens dignités est-ce que cela change est-ce que cela change quelque chose sur nos conditions de vie votre souci aujourd'hui c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens vous avez saisi le compte de tel ou tel ça change quoi ça change quoi le prix de d'arrêt alimentaire ça ne fait que flamber chaque jour ça change quoi le compte de tel est saisi ça change quoi tel attend ça change quoi quelles sont les retombées quelles sont les retombées c'est ça vous votre souci c'est là-bas condition de vie des Guinéens la stabilité dans ce pays ça doit être votre priorité aujourd'hui mais les règlements de compte ça vous donne quoi les règlements de compte les règlements de compte ça vous donne quoi donc franchement la famille partagez au maximum dans tous les groupes nous sommes mal barrés actuellement il y a un danger qui guette notre pays il y a des gens qui sont dans le noir qui sont en train de pousser d'Ombouya à écarter tel à écarter Paul et Pierre parce que eux ils ont des ambitions politiques tant que Selou ne tombe pas tant que Kassori ne tombe pas tant que Sidiya ne tombe pas eux ils ne peuvent pas avoir la popularité donc il faut pousser d'Ombouya à écarter Kassori à écarter Selou à écarter Sidiya et comme ça peut-être les gens vont dire ah les autres là ne sont pas là j'ai pas le choix je vais voter tel vous êtes loin de la réalité vous êtes loin de la réalité la Guinée d'hier et la Guinée de maintenant il y a une très grande différence une très grande différence vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas ce que vous vous voulez là ce n'est pas ce que la majorité veut pour ce pays là ce n'est pas ce que la majorité veut donc faites beaucoup attention faites beaucoup attention il y a des gens qui m'ont dit ah Damaro le procès est sorti ah jusqu'à présent tu es en train de taper sur là il m'a dit ils ne sont pas sur la bonne direction c'est pourquoi je ne peux pas me taire voilà ils ne sont pas sur la bonne direction quand je vais les voir sur la bonne direction je vais venir applaudir pour eux mais pour l'instant ils ne sont pas sur la bonne direction du tout ils ne sont pas il a bien fait il a laissé le prêtre nous avons bien vu le poisson le facondé en forme nous étions contents de ça voilà donc j'ai dit il faut remettre au procès le facondé là nous savions c'est quand les élections même ceux qui n'aimaient pas le procès le facondé eux ils savent c'est quand les dates des élections vous avez entendu c'est lui même il a dit le président élu a été déposé l'assemblée élu a été dissoute donc là il m'a dit tu es là pourquoi tu as vu maintenant ton coup d'état ça n'a pas de sens tu as vu maintenant ton coup d'état ça n'a pas de sens voilà ça n'a pas de sens ça n'a pas du tout de sens voilà maintenant pour terminer je vais terminer avec le préfet de Friar parce que il y a des gens ils sont très malhonnêtes et quand je dis souvent là il m'a dit le pays là il ne contrôle pas je vais vous donner des images vous allez comprendre que les personnes mal intentionnées des personnes mal intentionnées je vais vous même vous allez regarder si ça c'est normal quoi ça c'est hors de mission comme vous le voyez là quoi hors de mission quoi ça c'est hors de mission Mori Mori Kondé j'ai dit tu es le seul ministre dans le CNRD que j'apprécie Mori Kondé le ministre du territoire et de la décentralisation ça c'est le préfet de Friar le véhicule qui appartient au parti RPG qui est dans la main de la jeunesse du parti le préfet de Friar avec ce faux document hors de mission d'un individu qui se rendait à Friar il prend ce papier comme c'est un illettré il fait trafic d'influence sur les jeunes du parti RPG Bala Samoura et le CNRD ils ont retiré les véhicules qui étaient dans la main des anciens dignitaires du parti et non les biens du parti RPG ils n'ont pas saisi les biens du RPG ils n'ont pas saisi les biens du RPG donc Mori Kondé dit au préfet de Friar de remettre le véhicule qu'ils ont retiré dans la main des jeunes de Friar on ne veut pas de pagaille les jeunes ne veulent pas de pagaille dites au préfet de Friar de remettre le véhicule qu'il a pris d'ailleurs au moment qu'il était commandant il était dans le faux là-bas il était dans le faux les camions qui vont dans les usines ils ne font qu'enlever gasoil dans ces camions il est dans un réseau de contrebande le préfet comme tu veux qu'on dévoile tes secrets depuis qu'il était commandant et il est devenu préfet il continue à prendre l'argent de ces contrebandes qui vident les camions des gens qui prennent les gasoils des gens donc votre préfet c'est quelqu'un de malhonnête le préfet de Friar il n'est pas honnête du tout au moment qu'il était commandant il travaillait avec un groupe de contrebandes vous saviez de quoi je parle voilà les camions qui vont qui travaillent dans les chantiers et lui avec les chauffeurs ils enlèvent beaucoup de gasoil dans les bidons et dans les réservoirs et ce préfet il est dans ce réseau et malgré qu'il est préfet aujourd'hui il continue ses anciennes habitudes donc c'est ça lors de mission il pense que les gens sont bêtes que c'est lors de mission qui est venu de Conakry pour retirer la voiture voici voici l'image de la voiture de l'une des voitures des jeunes du parti du RPG à Friar voilà le préfet il n'est pas bien voilà donc Mori dit au préfet de remettre le véhicule qui appartient au parti ce ne sont pas des anciens dignitaires ça appartient au préfet et ça appartient à la jeunesse du parti voilà maintenant si vous avez fait un communiqué pour retirer tous les biens des partis il n'y a pas de problème mais pour l'instant dites au préfet d'arrêter cela dites au préfet d'arrêter de remettre ce véhicule aux jeunes du parti Dumbuya n'a pas fait de communiqué la présidence n'a pas fait de communiqué pour retirer les biens du parti RPG voilà donc le préfet il est dans le faux c'est des faux documents qu'il a présenté aux jeunes que hors de mission ça c'est quelle hors de mission d'ailleurs il a demandé aux jeunes qu'il y a des missionnaires qui venaient il a besoin d'un véhicule les jeunes ils n'ont pas refusé ils l'ont donné comme il a à Fria la jeunesse de Fria ils connaissent déjà le monsieur ils n'ont pas refusé ils l'ont donné et comme il a aimé la voiture pour influencer sur les jeunes c'est lui voilà maintenant le commandant c'est lui qui fait tout qui représente là il m'a dit là-bas il dit ramenez le deuxième véhicule ce n'est pas comme ça que ça marche donc on ne veut pas faire de bruit dites au préfet de remettre voilà le véhicule qui appartient au RPG Arc-en-Ciel c'est tout ce qu'on vous demande le préfet il est dans le faux voilà il est dans le faux ce papier ne veut rien dire voilà c'est quelqu'un qui devait se rendre là-bas donc présenter ça au préfet ça n'a rien à voir avec la voiture donc il arrête de tromper les gens et en compagnie de commandant Amaraba je ne sais pas lors des missions comme vous le voyez vous voyez vous voyez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada